L'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Chapitre 14, des versets 12 à 16, puis 22 à 26 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on y moulait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Oh veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville ! Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le ! » Et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. « Faites-y pour nous les préparatifs ! » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le remplit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ! » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils emburent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude. » « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté l'Epsom, ils partirent pour le monde des Oliviers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne fête du Saint-Sacrement. Dimanche passé, nous avions vu le mystère de la Sainte Trinité. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement qui est justement pour l'Église catholique une fête incontournable, une fête homme-peuple importante, une fête que nous ne pouvons pas remettre en question ou mettre de côté. Pourquoi ? Parce que nous célébrons justement un mystère qui s'est réalisé, qui se réalise chaque jour lorsque le prêtre consacre le vin en sang du Christ et le pain en corps du Christ. Cette fête en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, a été mise en question par plusieurs. Plusieurs personnes ont dit que ce n'est pas possible que cette fête soit célébrée parce que justement ce n'est qu'un bout de pain. Et un bout de pain, et on se met à vendre les illusions aux autres, disant qu'en effet, comment ça peut être le corps du Christ, le bout de pain que je vois. C'est pour cela que nous utilisons le terme transubstantiation, le changement de la substance, même si la forme est la même. Quand le prêtre consacre l'hostie, tu vois toujours le bout de pain. Mais en effet, la substance n'est plus la même. Ce que tu es en train de recevoir, c'est justement le corps du Christ. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Ceci commence depuis l'Ancien Testament. Si vous vous rappelez très bien, quand on parlait justement du sacrifice, on immolait l'agneau. Il y avait une partie qui était réservée à Dieu et une autre était, le sang était aspergé sur le peuple pour expier les péchés. Et en fait, le sang dans la culture juive avait plusieurs significations. Et justement, c'était un pacte qui était signé. Ça pouvait être aussi un signe d'unité. Cela pouvait être aussi un signe de fraternité. Cela pourrait être aussi un signe de réconciliation. Mais en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'était un sang qui était versé pour pouvoir être répété chaque année, chaque fois que le peuple avait péché, pour renouveler son alliance. Et justement, quand Jésus vient et il verse son sang pour nous, et il nous donne son corps à consommer et son sang à boire, il fait cette alliance-là une fois pour toutes. C'est pour cela que nous sommes unis au Christ une fois pour toutes. Nous avons justement de la nourriture spirituelle pour avancer vers lui. C'est vrai, dans l'histoire de l'Église et même maintenant, certaines personnes refusent ou se refusent de croire en l'existence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Bon, je vous comprends. Mais ici, il n'est pas seulement question d'une affaire de foi, même si la foi a toute sa raison d'être. Ceci a été scientifiquement prouvé par plusieurs scientifiques. Je crois que toi aussi, tu peux commencer à saisir le miracle de l'Anchia. Alors, tu peux saisir et tu verras que des scientifiques ont démontré que justement, l'hostie consacrée n'est pas seulement une hostie comme tous les autres, c'est le sang et le corps du Christ. Le miracle le plus récent qui a été scientifiquement prouvé, c'est le miracle de Buenos Aires. En ce temps, notre actuel pape, le pape François, était évêque. Donc cela s'est fait dans son diocèse. C'est un miracle récent. C'est un miracle avec des personnes vivantes. Et donc, mon frère, ma soeur, quand tu reçois l'Eucharistie, ne crois pas que tu es en train de prendre une chose quelconque. Tu es en train de prendre Jésus lui-même. De la même manière que Jésus, il y a de cela 2024 ans, ou plus de 2000 ans, a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et il l'a dit, prenez et mangez, prenez et buvez. À chaque messe, le Seigneur te donne son corps, le Seigneur te donne son sang. Il te donne sa chair et il te donne son sang. Et justement, à travers cela, tu deviens un alter Christ. C'est pour cela que dans la réception du sacrement, il y a deux facteurs qui sont mis en avant. La grâce contenue dans le sacrement lui-même et la disposition de la personne pour recevoir le sacrement. Je m'insurge souvent quand je vois des personnes qui viennent à la messe sans aucune préparation préliminaire et n'étant pas préparés. Ils sont en train d'utiliser leur téléphone pendant la messe parce qu'ils ne peuvent pas l'éteindre. Et plus encore, au moment de distribuer l'Eucharistie, la communion, ils viennent y prendre sans aucune préparation. Ils viennent y s'asseillent sans aucune préparation. Ils font une petite prière parfois et même parfois pas. Et après, ils rentrent à la maison et disent ce qu'ils ont reçu de l'Eucharistie. Je crois qu'on est en train de blaguer. On est en train de blaguer. En effet, aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes appelés à revaloriser la messe. La messe, c'est justement cette rencontre avec Dieu qui commence avec le signe de la croix. Et je dirais même, comme disait un de mes fils, qui commence depuis la veille. J'ai un de mes fils qui me disait que mon père, je me sens mal à l'aise parce que quand je venais d'être baptisé, ce que je faisais, c'est que quand le samedi soir arrivait, je commençais à prendre les textes du jour. Je les lisais, je les méditais parce que j'étais content d'aller rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. Et lorsqu'il arrivait à la messe, il avait déposé son téléphone à la maison et son téléphone était étern à la maison. Il restait, il était concentré pendant la messe. Il écoutait justement ce que le preuve disait et ce que la parole de Dieu disait. Après, il demandait pendant la consécration la grâce d'humilier cette parole qu'il a reçue. Et justement, après cela, il recevait le corps et le sang du Christ. Il me disait que pendant les années où j'ai fait cela, j'ai fait l'expérience de Dieu. Mais depuis que j'ai le lâché, je sens justement que cette expérience de Dieu me manque. Ce Dieu qui venait en moi me manque. Il me disait ainsi parce qu'il voulait se réengager avec cette grande préparation-là. Mon frère, ma soeur, reçoit partie à la messe, c'est ça aussi. C'est se préparer au préalable. Parce qu'on ne va pas rencontrer n'importe qui. On va rencontrer l'auteur de la vie. On rencontre Dieu lui-même. Et rencontrant Dieu, on doit avoir des dispositions pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. On ne doit pas le rencontrer comme n'importe qui. Ce qui est davantage marrant pour nous aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons des rencontres avec des personnes haut-gradées de la société, nous sommes prêts à tout. Quand nous avons des entretiens d'embauche, nous nous préparons longtemps avant. Quand nous avons par exemple le SIDAF à composer, quand nous avons par exemple le TFC à composer, quand nous avons des examens officiels à composer, nous nous préparons préalable et nous nous préparons bien. Quand nous avons des tests d'embauche à faire, nous nous habillons, nous nous dressons bien pour pouvoir affronter cela. Mais quand nous voulons rencontrer Dieu, nous sommes dans la totale désinvolture. Nous sommes dans le total relativisme. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à le recentrer comme le centre de notre vie, comme le moteur qui oriente notre vie. Il est présent dans l'hostie. « Regarde le miracle de Lantian, regarde le miracle de Buenos Aires et tu verras que le Seigneur est vraiment présent. » Quand les scientifiques prennent une hostie consacrée, ils se mettent à l'étudier, ils se rendent compte que c'est une partie du cœur, une ventricule qui a souffert et que les groupes blancs étaient encore en vie. Quand ils prennent l'hostie consacrée, qui est devenue chère, il étudie et il dit justement que ceci est au-delà de la science. Laisse-toi conduire à Jésus. De la même manière que Jésus se donne à toi aujourd'hui, l'effort ou du moins la grâce qui est donnée, c'est que tu puisses aussi être un homme brisé pour les autres. En fait, c'est toute la finalité de la consécration. Quand Jésus se donne à toi, quand il se brise pour toi, il voudrait aussi que toi, tu puisses te briser pour les autres. C'est pour cela qu'on dit de l'Église que l'Église est le corps du Christ. Parce que l'Église est appelée à se briser pour les autres. Et on remarque que je lâche beaucoup de parents. Quand ils sont capables de sortir, de travailler dur, de rentrer, de nourrir les enfants, les parents sont des eucharistiques pour leurs enfants. Quand ils sont capables de faire des sacrifices par amour pour leurs enfants, les parents sont des eucharistiques pour leurs enfants. Quand un monsieur décide, malgré toutes les propositions qui lui sont données, de rester fidèle à son épouse, quand une femme décide de rester fidèle à son époux, malgré les difficultés qu'il ou qu'elle est en train de vivre, il ou elle est une eucharistie pour sa famille. Quand nous continuons à faire du bien, malgré les critiques qui nous sont adressées, nous sommes une eucharistie pour les autres. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à être aussi une autre eucharistie pour les autres. Parce que quand tu reçois le Christ, tu es un alterchristi. Le cardinal Sarah ne dira même pas seulement un alterchristi, il dira un ipsychristi, pas un autre Christ, mais le Christ lui-même. Et donc, si tu es le Christ lui-même, replaie le Christ de par tes faits et tes gestes. Bonne fête du Saint-Sacrement, mais aujourd'hui, je voudrais t'inviter à revaloriser le sens de l'eucharistie. C'est l'orientation de notre vie. C'est le sommet, la source et le sommet de la vie chrétienne. Aujourd'hui, quand tu iras recevoir l'eucharistie, propare-toi bien. Propare-toi à recevoir Jésus qui vient dans ta vie et qui vient la transformer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada